bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle astuce pour réussir vos photos vos photos de famille de voyage en vacances entre amis peu importe ou même toute seule toute seule l'idée c'est de vous présenter des petites vidéos courtes en vulgarisant au maximum des astuces pour réussir vos photos que ce soit avec un smartphone un réflexe un hybride peu importe donc si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines astuces que je vais vous partager aujourd'hui on va tenter de ne pas faire trop long parce que la marée est en train de monter et je commençais déjà à avoir les pieds dans l'eau et je me suis reculé déjà un petit peu aujourd'hui on va voir ce que sont les quatre points forts d'une image et à quoi ils servent comment les déterminer et comment les utiliser on avait vu déjà dans une précédente vidéo que l'on pouvait diviser son image en trois parties de façon horizontale pour pouvoir équilibrer ses photos de paysages je vous remets le lien dans la description on va reprendre la même technique on va prendre notre image on va la diviser en trois parties égale à l'horizontale et on va faire de même à la verticale les quatre points d'intersection que l'on obtient sont les quatre points forts de l'image et on va tout simplement mettre son sujet ou ses sujets sur ces points forts de l'image et vous verrez comme toutes dans les précédentes astuces que je vous présente en appliquant cette méthode vos images seront plus agréable à lire plus agréable à regarder et plus agréable à l'oeil vous tout simplement donc sur un smartphone il suffit d'activer l'option grille trois par trois pour obtenir cette grille et les quatre points forts de l'image sur les autres appareils je vous renvoie au mode d'emploi de votre équipement pour savoir comment faire ou posez moi la question en commentaire j'essaierai de vous aider je vais maintenant vous présenter quelques exemples pour appliquer cette méthode comme on le voit sur cette photo de coucher de soleil le sujet est placé sur deux points forts de l'image et j'ai appliqué aussi l'astuce précédente que je vous avais partagé c'est d'équilibrer l'image deux tiers un tiers le ciel il y avait quelques nuages mais il y avait aussi un joli reflet au sol donc j'ai préféré équilibrer mon image avec deux tiers de sol et un tiers de ciel pour garder le reflet et le sujet est placé sur deux points forts on le voit aussi dans cette seconde image le sujet est placé sur deux points forts de l'image en portrait pour des plans plus serrés le sujet va remplir quasiment tout le cadre de votre image donc là l'idée c'est de placer le regard sur l'un des quatre points forts ou si on y arrive si on peut suivant la composition du portrait placer les yeux sur deux points forts de l'image voici pour la petite astuce du jour pour mieux réussir vos photos en utilisant les quatre points forts de votre image je vous dis à dans deux semaines profitez bien de vos vacances et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos pour les prochaines vidéos critiques que je ferai à bientôt